La route du bout du monde Une course incroyable à travers toute l'Amérique du Sud Avec seulement 1 euro par jour 10 équipes de concurrents participent à la course la plus extraordinaire de leur vie Qu'ils aient décidé de vivre l'aventure en couple, en famille, entre amis Ou qu'ils ne se connaissent pas C'est par deux qu'ils vont traverser 3 pays L'Équateur Le Chili Et l'Argentine Ils partent de la ligne de l'Équateur, au cœur de la forêt amazonienne Et devront parcourir près de 10 000 kilomètres Pour rejoindre Ushuaïa, la ville la plus au sud de la planète Des volcans équatoriens, au désert d'Atacama au Chili C'est très beau, regarde ça De l'archipel des Galapagos, au mystère de l'île de Pâques De l'agitation de Buenos Aires, aux étendues immenses de Patagonie Les baleines de la péninsule de Val d'Esse, aux pingouins de Terre de Feu Les équipes vont vivre une expérience sans précédent Mais pour cette traversée incroyable de tout un hémisphère Les candidats ne vont avoir pour tout budget Qu'un seul euro par jour et par personne C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est Spidi et Gonzales Trois pays à traverser, 10 000 kilomètres à parcourir Et au terme de ces 45 jours de course et d'aventure Seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 euros La semaine dernière, Solange et Hervé sont arrivés derniers lors de la 10ème étape Ils ont dû quitter la course On voulait aller le plus loin possible, on a réussi quoi On a réussi, on a fait 10 étapes On s'est régalé quoi Je voulais être fier de vous Vous avez été très présents et vous avez marqué cette course Il reste trois équipes en compétition pour la demi-finale de Pékin Express Pour la demi-finale, les trois équipes encore en course vont découvrir la Patagonie australe au sud de l'Argentie Une région merveilleuse avec ses lacs, ses déserts, ses montagnes et ceci Le Perito Moreno Un gigantesque glacier, 250 kilomètres carrés de superficie 60 mètres de haut, que les concurrents vont parcourir à pied Ils vont devoir tout donner pour se qualifier pour la finale Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, la route du bout du monde Début de course, on part comme des fous Ah bébé ! Vas-y bébé, tu es là ? Waouh, c'est parti fort et ça n'a pas arrêté C'était extrêmement difficile de progresser dans la glace Franchement, moi je savais qu'on allait morcer Il y a des trous, des crevasses, des risques de tomber, de glisser J'ai une peur à chaque pas Il va falloir garder votre sang-froid C'est doublé, putain de merde ! Pour continuer la route, il n'y aura plus que deux équipes Merde, elles étaient devant, moi je ne suis pas allée derrière Je vais vous demander de me donner votre balise Sola ! Vite ! C'est à Perito Moreno, à la frontière avec le Chili, que commence la demi-finale de Pékin Express Bonjour ! Bonjour ! Vous allez prendre le départ de la demi-finale de Pékin Express Dans trois jours et 900 kilomètres L'équipe qui arrivera en dernière position à Rio, Gagegos, sera éliminée Et ne verra jamais le bout du monde Pour cette demi-finale, vous allez affronter deux monuments Le Perito Moreno L'un des plus beaux sites d'Argentine, peut-être l'un des plus beaux sites du monde Pour la première fois dans Pékin Express, vous allez affronter la glace Mais pour vous rendre au Perito Moreno, vous allez emprunter la route 40 C'est la plus grande route d'Argentine Elle est légendaire ici Mais vous allez bien sûr emprunter sa partie la plus sauvage Qui n'est même pas asphaltée Il n'y a quasiment pas de voiture Il va falloir vous armer de patience et garder votre sang-froid Profite ! Il n'y aura pas d'épreuve d'immunité En revanche, il y aura beaucoup d'argent à gagner Je vais distribuer trois extra amulettes d'une valeur de 10 000 euros Mais vous le savez, seule l'équipe qui gagne Pékin Express Peut transformer ses amulettes en argent La première extra amulette, je la donnerai à l'équipe Qui aura été la plus rapide à parcourir la route 40 J'attends donc la première équipe au village de Treslagos La première équipe à arriver à Treslagos recevra la première extra amulette Il est toutefois possible que personne n'arrive à Treslagos avant la fin de la journée Dans ces cas-là, ce sera l'équipe qui sera en tête à la fin de la course aujourd'hui Qui recevra l'extra amulette Je vais maintenant vous remettre vos enveloppes Il y a tous les détails sur cette étape Votre argent, 1 euro par jour et par personne 5,50 pesos Il y a tout ce qu'il faut, mais n'ouvrez pas encore Parce que pour commencer cette étape, vous n'allez pas commencer votre route en stop Vous allez commencer avec des véhicules C'est une blague C'est une équipe des Angels qui vous en met Alors vous le voyez, il y a deux grosses motos qui vont rouler à 80 km heure Il y a deux plus petites motos qui vont rouler à 60 km heure Et il y a juste là un pick-up qui roulera à 5 ans Je vais donc vous demander d'aller chercher des bidons d'essence pour vos véhicules Dans une autre station de service, ce serait trop simple, ils ne sont pas ici La première équipe qui arrivera dans cette station de service avec ses bidons d'essence Prendra les grosses motos à 80 à l'heure La deuxième prendra les petites motos à 60 à l'heure Et la dernière, le pick-up à l'arrière à 50 à l'heure Ces véhicules vont vous emmener pendant 50 km Jusqu'au moment où l'asphalte s'arrête, les routes de terre commencent Ce sera à vous de trouver un véhicule Bonne chance à tous les 6 Vos véhicules vous attendent, à vous de leur amener du carburant Bonne chance et bonne demi-finale 3, 2, 1, partez ! La demi-finale a commencé Trois équipes sont encore en compétition Mais deux seulement pourront participer à la grande finale à Ushuaïa Et peut-être gagner jusqu'à 100 000 euros Il ne faut pas retourner là-bas ? Pour l'instant, les concurrents ont une première mission à accomplir Retrouver la station service où les attendent les bidons d'essence Et les ramener au plus vite Mais ils doivent absolument trouver une voiture pour les emmener Les équipes n'ont jamais été aussi motivées Mais personne ne sait dans quelle direction partir Il faut qu'aller savoir où elle est la deuxième pompe Par là-bas il n'y a rien Elle doit être par là-bas C'est de là où on vient ? On ne sait pas où elle est la station Il faut demander 10 minutes en marchant Allez, trace ! Début de course, on part comme des fous Mathieu part commenter comme d'habitude Mathieu ? Ouais ? Tu arrives de là-bas ? Je voyais des voitures Donc je pense dans ma tête que c'était un peu le centre-ville Et que donc la station était plutôt par là-bas Il va choper une voiture, il va nous débarquer Voilà, señora Excusez-moi, je vais te entãoer avec le voiture Je vais m'aider, s'il vous plaît-moi, c'est très important Avec le voiture ? Oui, avec le voiture Ah, oui Mathieu, trace-toi si elle te dit non Oui, s'il vous plaît De la question Avec le voiture, merci Si vous nous prennez Montre-toi Dépêche-toi pour dire qu'elle va faire le retour Merci, 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 merci vite, vite, trace-toi, nous en prou Je ne sais pas où elle est Bah moi non plus, je sais pas Et ils n'ont pas dit d'aller où ? C'est sûr Merci, señora Putain, c'est blindé Cécilia et Mathieu sont les premiers à trouver une voiture, suivie de près par Frédéric et Jessica, Yusra et Randa juste derrière. Merci, c'est très difficile, s'il vous plaît. Voilà, moi je suis dans l'Espress non-stop là. Les candidats sont maintenant en route pour aller chercher les bidons d'essence. Tous ressentent déjà la pression de cette demi-finale. Les candidats savent qu'ils sont en train de jouer leur place pour la grande finale de Pékin Express. Je pense que la demi-finale va être très difficile, psychologiquement, peut-être physiquement. Je ne vois pas, je ne vois pas, tu ne vois pas que j'ai une erreur. Vraiment. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de tension, beaucoup de pression. Là, c'est sûr qu'on n'a que Choyer en tête, la finale, bien évidemment. On y pense, on y pense beaucoup et on va surtout tout faire pour y arriver. Si on peut se qualifier, si on peut assurer notre place pour l'étape suivante, c'est mieux qu'une amulette. Tout le monde a envie de continuer, tout le monde a envie d'arriver en finale pour finir ce Pékin, pour voir au Choyer. Et tout le monde a envie de transformer ses amulettes en argent. Tous les concurrents avancent en direction de la station service. Sur place, ils vont trouver des bidons d'essence qu'ils devront ramener là où les attendent leurs véhicules. L'équipe qui arrivera en tête fera les 50 premiers kilomètres de la route sur des motos qui rouleront à 80 km heure. L'équipe suivante partira sur des motos qui ne dépasseront pas les 60 km heure. La dernière équipe prendra place dans un pick-up qui la transportera à seulement 50 km heure. Les candidats arrivent en même temps à la station service. Ils doivent récupérer leur bidon d'essence, puis repartir au plus vite jusqu'à la station service de départ. En ce début de demi-finale, aucune équipe ne veut se faire distancer, et la compétition a rarement été aussi serrée. Cécilia et Mathieu sont les premiers à arriver. Ils vont donc profiter des motos les plus rapides. Arrivés juste après, Frédéric et Jessica prendront les motos qui roulent à 60 km heure. En dernière position, Yusra et Randa prennent place dans le pick-up, le véhicule le plus lent. Il va à 50 ans, il va à 30 à l'heure. Apparemment, il ne roule pas à 51. Je vais être très très lent là. Les trois équipes sont maintenant parties sur la route 40. Dans 50 km, elles seront déposées là où la route asphaltée se transforme en piste de terre. C'est sur ce terrain difficile qu'elles commenceront l'autostop. Les voitures sont rares, la région est désertique. S'ils veulent remporter la première extra-amulette de 10 000 euros, les concurrents vont devoir redoubler d'efforts. Pour cette demi-finale, les concurrents de Pékin Express vont découvrir un monument de l'Argentine, la fabuleuse route 40. L'une des plus grandes routes du monde, 5 224 km. Elle passe par 26 cols, franchit 18 cours d'eau importants, traverse 20 régions. Elle monte jusqu'à 5000 mètres d'altitude pour finir au niveau de la mer. Bien sûr, les concurrents ne vont prendre qu'une toute petite partie de la route 40, mais l'une des plus difficiles, ils vont devoir aller très vite. L'équipe qui arrivera en première position au petit village de Tres Lagos recevra une extra-amulette d'une valeur de 10 000 euros. Pour cette demi-finale, les candidats descendent vers le sud et traversent des décors de cartes postales. Ils oublient un instant la compétition et profitent des incroyables paysages qui bordent cette route de légende. Prendre une moto, c'était différent de prendre des voitures, des pick-ups et tout. Et c'est vrai, d'être à l'air libre et tout, dans un endroit comme ça, c'est vraiment intéressant. C'était une route sympa, un peu à l'américaine, les grandes et longues routes. C'est vraiment la route typique, la grande route, des routes infinies. C'est vraiment de jaune au milieu, à droite et à gauche, le désert, et de part en part, tout est pareil. C'est vraiment, ça ne s'arrête jamais. C'est que du bonheur pour nous. C'est des paysages à couper le souffle. C'est en faisant quelques kilomètres que là, on est rentré vraiment dans des paysages fabuleux. Je suis abasourdie quand je vois tout ça, c'est immense. Tu te sens tout petit. Le paysage, il est juste magnifique. Ça fait une montagne d'une mauve violette qui plonge dans un lac bleu. Cécilia et Mathieu, partis sur les motos les plus rapides, sont les premiers à arriver au début de la piste non-asphaltée. Ils doivent maintenant chercher un véhicule. Mais sur cette route déserte, la tâche ne s'annonce pas facile. D'autant plus que le couple a un autre problème. Sur le trajet, Mathieu a perdu l'enveloppe contenant les instructions de l'étape. En ce début de demi-finale, cette erreur peut coûter cher. Sur le bord de la route, la tension monte. On fait comment ça, l'enveloppe ? Elle s'est embroulée pendant le truc. Écoute, je sais pas. Je sais pas, on va voir. Ok, j'espère que tu vas vite, ça règle le problème. Comment on fait pendant trois jours ? On va voir. Moi, je me souviens de quelques trucs. Donc là, je me rends compte que j'ai perdu la petite pochette avec la carte et les instructions. On sait pas où on va, je sais pas ce qu'on fait pendant trois jours. Donc voilà, on a perdu Pékin Express grâce à l'enveloppe. En plus, on sait pas s'il y a des détours, des attentes ou des choses à réaliser pendant ces trois jours. Donc pour moi, c'est totalement irréaliste de perdre une carte à l'enviève étape. Mais qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais réagis, réagis là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? On verra bien, je sais pas comment ça fait. Ils vont me dire les noms, ça va me revenir. Tu veux qu'on fasse quoi maintenant ? Mais je sais pas, achète-toi une tête un peu. Ça n'a rien à voir avec une tête, je te dis que je l'ai accrochée, la truc, elle s'est décrochée. On a perdu à cause de toi, là. Non, on n'a rien perdu. Si, si, on a perdu à cause de toi, tu sais même pas où on va. Non, non, là, on loupe la finale, là. Tu es conscient ou même pas ? Tu es même pas conscient de ça ? Tu es même pas conscient ? Il faut qu'on avance, si tu veux, on peut s'asseoir là et attendre. Et après, on va où demain ? De toute façon, là, pour l'instant, il n'y a pas de voiture. S'il n'y a pas de voiture, quand Fred, il arrive, je prends tout, j'écris tout et on a tous les trucs. Ouais, ok. Nouvelle dispute pour le couple de sportifs. Et comme souvent depuis le début de la course, Cécilia se montre très dure avec Mathieu. Cécilia et Mathieu, les deux sportifs, partagent le même sens de la compétition, mais forment un couple plutôt original. Cécilia a un fort caractère et avant le départ, elle avait une manière bien particulière de décrire sa relation avec Mathieu. Je suis l'homme, tu es la femme. Non, au fond. Si. Moi, tu dis ça, c'est... Mais parce que c'est vrai, c'est toi le gentil, c'est toi le tout doux. Je pense que j'ai un caractère super chiant, je le sais. J'ai un caractère à moi, je fais ce que je veux quand je veux. Cécilia a toujours revendiqué son côté masculin, mais face aux situations difficiles, elle regrette parfois de ne pas réussir à apporter plus de soutien à Mathieu. Je pense sincèrement que ce qui nous casse, c'est que moi, je vois Mathieu, et là, je n'arrive pas à le remonter parce que je n'arrive pas forcément à trouver des mots. Parce que je suis tout sauf la fille, Fifi, douce, mignonne. Voilà. Donc, je n'ai pas toujours les bons mots, hélas. Et du coup, on est tous les deux dans un stress. Les tensions liées à la course et la pression de la compétition font souvent éclater des disputes au sein du couple et Mathieu a du mal à les supporter. Maintenant, c'est vrai que tout ce qui touche à Cécilia, je suis sensible. Et on peut dire que je suis un grand sensible avec elle sur les émotions. Mais Cécilia cache sa sensibilité. Quand on a beaucoup souffert, effectivement, peut-être à regret, on cache un peu nos émotions et on essaie d'être toujours plus fort, plus fort, plus fort pour avancer. Dans ma vie, j'ai perdu mon copain qui a eu un cancer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, suite à des choses douloureuses comme ça, souvent, on se ferme un peu aux émotions. Ce n'est pas que je n'en ai pas, parce que j'en ai beaucoup aussi. Mais je les garde pour moi, je ne les montre pas forcément. Mathieu le sait, on a beaucoup discuté. Je pense qu'il ne m'en tient pas rigueur ou qu'il ne m'en veut pas. Et qu'il sait qu'après, je suis là derrière pour les choses importantes. Même si elle a du mal à l'exprimer, Cécilia n'a aucun doute sur son amour pour Mathieu. On ne peut pas se projeter dans 6, 20, 30 ans. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qu'on sent, par contre. Donc, si je ne me pose même pas la question, j'espère que dans un an, on sera ensemble. Pour moi, comme pour lui, c'est une évidence de vie pour l'instant. Le couple de sportifs doit commencer l'autostop sur la route 40, mais Mathieu a égaré les instructions de course. Dix minutes plus tard, Frédéric et Jessica atteignent à leur tour la fin de la route goudronnée. Les deux équipes vont devoir faire du stop en même temps, alors que le trafic semble totalement inexistant. Mais l'arrivée des fiancés marseillais représente malgré tout une bonne nouvelle. Cécilia et Mathieu vont peut-être avoir la chance de connaître les instructions de l'État. Frédéric, donne-moi le nom de la ville, je n'ai plus la pochette. Malgré l'enjeu de la demi-finale, Frédéric et Jessica font passer l'amitié avant la compétition et acceptent sans hésiter d'aider les deux sportifs. Frédéric vient de se montrer généreux avec ses adversaires, mais Cécilia et Mathieu ne vont pas faire preuve de beaucoup de reconnaissance. Lorsqu'une voiture arrive enfin, le couple de sportifs est bien décidé à partir en premier. La compétition a repris ses droits. Cécilia et Mathieu profitent encore une fois de la loyauté de Frédéric. Ils vont être les premiers à pouvoir reprendre la course. Merci pour tout. Je lui dis à Mathieu, on fait comment ? On fait pile ou face ? Et Cécilia m'a dit non, non, on était là avant, donc j'ai dit ça va, il n'y a aucun souci. Vous étiez là avant, je vous laisse la voiture. Toujours fair play. Merci pour tout. Merci pour le papier, pour tout. Ça n'a jamais payé d'être trop mesquin, d'être trop tatillon, d'être trop agressif. Ça n'a jamais payé. Pour Cécilia et Mathieu, c'est le départ, mais les deux sportifs doivent beaucoup à Frédéric. Maintenant, c'est sûr que si on arrive à la porte de demi-finale dans deux jours et que ça se joue coude à coude entre nous, on va jouer des coups pour qu'on passe les premiers. Crétin. Il y a une autre voiture qui arrive. On arrive ? Yusra et Randa, qui voyageaient dans le véhicule le plus lent, arrivent à leur tour. C'est Cécilia et Mathieu qui viennent de partir. Deux équipes se retrouvent à nouveau au même endroit pour chercher une voiture. Mais cette fois-ci, Frédéric ne va pas se laisser faire. Il décide tout de suite de rebrousser chemin pour pouvoir arrêter en premier les véhicules. Je crois qu'il faut mieux qu'on descende. Je crois pas. Si. Les deux sœurs ont compris l'astuce et décident de doubler les amoureux marseillais. Mais pour ne pas éveiller leur soupçon, les deux sœurs font mine d'engager la conversation. Ça a été en moto ? Fred, ça a été la moto ? Là, je dirais que c'est très compliqué. Yusra et Randa sont arrivés en dernière. Et apparemment, elles ont bien entamé la route pour nous prendre la voiture sous le nez. Je vais voir Fred s'il court devant elle pour attraper une voiture. Parce que si elle l'attrape devant moi, je pense que je vais mal le vivre. À face ! Il va falloir laisser la voiture en plus. On va courir un peu rentable parce qu'on va nous rattraper. Soudain, une voiture apparaît au loin. La course est lancée. Yusra et Randa ont de la chance. Au même moment, une deuxième voiture arrive. Les concurrents sont maintenant partis en direction de Tres Lagos. Ils ont plus de 300 kilomètres à parcourir sur la partie la plus sauvage de la fameuse route 40. J'attends les concurrents ici à Tres Lagos, un petit village totalement perdu sur la route 40. L'équipe qui arrivera la première au drapeau recevra une extra amulette d'une valeur de 10 000 euros. Mais les concurrents n'ont que 6 heures pour arriver jusqu'à moi. Si au bout de 6 heures, personne n'est arrivé, je ferai sonner la balise. Toutes les équipes devront s'arrêter. Et ce sera celle qui sera allée le plus loin sur la route qui recevra l'extra amulette. Toutes les équipes veulent arriver au plus vite. Mais la route 40 n'est pas seulement l'une des plus longues. C'est aussi l'une des plus difficiles au monde. Les candidats ne vont pas tarder à s'en apercevoir. Cette route, elle était vraiment infernale. Elle était abominable. C'est rempli de pierres. On a l'impression que la voiture a explosé toutes les deux secondes. C'est énorme, quoi. Passer un kilomètre comme ça, c'est super dur. La route est... Ah ouais, c'est terrible. Oh oui ! Ah, ça a été difficile. L'avancée est d'autant plus pénible que les voitures des concurrents ne les emmènent que sur de courtes distances. Et la route principale, c'est celle-là pour aller là où on doit aller. Donc, il va nous laisser à ce petit village qui est tout petit, petit, petit. Parti en tête, Cécilia et Mathieu sont déposés au bout d'une cinquantaine de kilomètres. L'ambiance est tendue car les deux sportifs veulent absolument arriver les premiers pour décrocher l'extra amulette de 10 000 euros. Là, maintenant, ça va être un peu la guerre. Ça va être un peu chacun pour soi aussi, parce qu'il y a quand même 10 000 euros derrière. Et je pense que Frédéric et Randa ont envie aussi d'avoir ces 10 000 euros et d'arriver peut-être en premier. Donc, maintenant, ça va être un peu qui a la voiture, qui parle avec la voiture et qui avance, je pense. Pour Cécilia et Mathieu, c'est le début de l'attente. Et sur la route 40, on fait parfois de drôles de rencontres. Oh, les chies, vous n'allez pas me plaindre sur les fesses, quand même. Arrête ! Mathieu, appelle le chien, s'il te plaît, je voudrais faire pipi, il me mange ! Mathieu ! Eh ! Sortez de là. Tu vois pas qu'il me bouffe, là ? Vas-y, va faire pipi. Non, Mathieu, il m'a croupé, quoi. Venez là. Et là, on a 5 chiens pourris qui nous accueillent en nous pissant sur le sac. Dégage-le, là. C'est quoi ce chien de merde ? Tiens, mais c'est pas vrai, c'est de la merde, ce chien-là. Mais barrez-vous ! On a réussi au bout d'un moment à marcher, à les larguer un petit peu. Et jusqu'à ce qu'une voiture, donc, arrive. Pas de raison de se réjouir, c'est la voiture de Frédéric et Jessica. Vamos, 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 vamos ! Go, 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 go ! Super ! Yeah, yeah, OK ! OK ! C'est Frédéric et Jessica qui sont passés. Ah ouais ? Ouais. First place. C'est vrai, c'est un garde des nerfs, là. Celui qui s'arrête un peu plus loin, un peu plus proche. C'est la demi-finale et les nerfs des candidats sont mis à rude épreuve. La journée de demain sera particulièrement éprouvante. Pour la suite de cette demi-finale, les équipes vont devoir affronter l'un des treks les plus difficiles de Pékin Express. Un trek sur le glacier Perito Moreno. Les conditions seront extrêmes et les concurrents devront aller au bout de mai. Ah, bébé ! Vas-y, bébé ! Tu te tais, je ne veux pas. Début de cette demi-finale de Pékin Express. Les équipes se livrent à une lutte sans merci. Sur la route 40, le trafic est quasiment inexistant. Pour Cécilia et Mathieu, qui viennent de se faire doubler par Frédéric et Jessica, rien ne va plus. Pas question pour le couple de passer à côté de l'extra-amulette. Ils savent qu'ils doivent absolument avancer. Hola, señor. Buenos dias. Puede m'a aidé par la route, par aida, tres lagos. Les deux sportifs doivent rapidement trouver un véhicule. Mathieu redouble d'efforts, mais apparemment pour Cécilia, ça n'est pas encore assez. Mathieu ? 50. Mathieu, tu laisses passer le camion ? Putain ! 50, tu laisses passer le camion ? Finalement, au bout de quelques minutes d'attente, une voiture apparaît. Il est tout seul en plus. Je lui ai demandé. Bonjour. Bonjour, señor. Buenos dias. Est-ce possible de m'a aidé par la voiture à Tres Lagos, por favor ? À Tres Lagos. Oui. Por favor. Pour la voiture. Est-ce possible de m'a aidé par la voiture à Tres Lagos ? Oui ? Oui, merci. On lui explique où on va, on lui explique ce qu'on fait, il nous dit «OK, pas de problème, je vous amène ». Merci. Vas-y. Ouais, ça va, mais voilà, je suis un peu déçue parce qu'on se fait rattraper, je pensais qu'on avait vachement bien roulé. En fait, voilà, on n'a pas si bien roulé que ça, on a tous bien roulé. Ça fout toujours un peu les goûts de se faire rattraper, mais bon, c'est pas grave. Yusra et Randa sont toujours en dernière position. Elles sont dans la même voiture depuis le début de la route 40. Et pour elles, le seul moyen de ne pas arriver dernière serait de convaincre leur chauffeur de les emmener jusqu'à Tres Lagos. Ma oie est la demi-finale et sinon c'est la ultima équipe à Tres Lagos. Finito pour nosotros. Por favor, Santiago, por favor. A Tres Lagos et después, les touristes à visitar. C'était un jeune, il était en vacances, on s'était dit « peut-être, il va avoir le temps, il va peut-être nous emmener » parce qu'il avait l'air un petit peu baroudeur, c'était le bordel dans sa voiture, on était comme ça et tout. Santiago, c'est très, très, très important. Si ma soeur et moi, on arrive dernière, c'est fini pour nous. En plus, t'es gentil comme tout, t'es en vacances, s'il te plaît. Solidaridad, solidaridad, si, quand française, eh. Por favor. Por favor. Mais finalement, non, ça n'a pas fait. Et puis en plus, ils roulaient, ils roulaient vraiment doucement. Les deux soeurs sont abandonnées au milieu de nulle part. Depuis le début de la route 40, elles n'ont parcouru que 150 kilomètres et sont encore très loin de la ville d'arrivée. Putain. On est là et on devrait aller là, 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 tout en bas. En ce début de demi-finale, Yusra et Randa ont du mal à garder confiance. Là, ce n'est pas super. Ce n'est pas super du tout. On galère. On est un peu perdu sur cette route. Ce n'est pas eu un bon début d'étape du tout, quoi. Non. C'est un début d'étape foireux. Foireux, foireux. Forcément, pour le moral, c'est dur. Si on avait trouvé tout de suite ou si ça s'était bien enchaîné, là. Maintenant, c'est... Les autres, ils sont loin, loin, loin. Il faut qu'on avance, mais... Si c'est une amulette de 10 000 euros, ça aurait été bien. Moi, pas beaucoup. En plus, on aurait gagné une, quoi, plutôt qu'un don. On n'a pas pris des bonnes décisions derrière notre mauvais départ. On a manqué un peu de réactivité. On sait que ça peut ne pas pardonner sur la demi-finale. Il ne faut pas qu'on se... Il faut qu'on se remotive. Allez, hop, on va avancer. Les autres, ça se trouve, ils galèrent dans la vie d'après. Moi, je n'en sais rien. Voilà, il faut rester accroché. De toute façon, on n'a pas le choix. On va devoir avancer, donc. Mais sur la route 40, les voitures sont rares et l'attente risque d'être longue. L'avancée s'annonce difficile. Mais les deux sœurs ont parcouru un incroyable chemin pour arriver jusqu'ici. Yusra et Randa, les sœurs inséparables, ont décidé de se lancer dans l'aventure ensemble car elles savent qu'elles forment une équipe incroyablement soudée. Et l'aventure, ce sera ensemble, toutes les deux, et toujours main dans la main. Toujours aussi proche. Paris réussit. D'étape en étape, rien n'a pu entamer leur complicité. Depuis le début de l'aventure, on a eu des moments difficiles, mais ça s'est toujours très, très bien passé. Je suis fière de nous. Malgré les apparences, la relation des deux sœurs n'est pas si saine. Randa a toujours été sérieuse et organisée, mais au fil de la course, elle découvre qu'elle aimerait, comme Yusra, prendre parfois la vie avec plus de légèreté. Yusra, c'est une personne qui est très, très impulsive. L'aventure Pékin Express, ça a chamboulé quelque chose dans ma vie. Je me dis des fois, la vie, c'est pas que travailler. Je me le dis souvent. Randa aimerait ne plus avoir à toujours prendre les choses en main et pouvoir davantage s'appuyer sur sa sœur. Naturellement, elle n'ose parfois pas prendre les rênes sans que je lui ai donné le signal pour le faire. Elle ne se rend pas compte de ses qualités, de son potentiel. Elle attend le feu vert pour y aller. Mais Randa ne sait pas à quel point il est difficile pour Yusra de trouver sa place. Moi, j'ai peur de ne pas faire aussi bien qu'elle. Elle, elle y va, à quoi elle y va, je ne pose pas de questions. On a tellement l'habitude, c'est vrai, que ce soit elle qui mène, qui dirige, qui décide, que moi, quand j'essaye de prendre justement ma place, il faut que je bataille un petit peu. Donc moi, c'est vrai que j'ai vraiment envie de lui prouver qu'on peut compter sur moi, de lui montrer de quoi je suis capable. Les deux sœurs sont en train de réaliser que grâce à cette course, les rôles peuvent peut-être s'inverser. J'espère juste qu'elle s'en rend compte aujourd'hui du potentiel qu'elle a et du fait que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déclenché quelque chose. J'ai juste envie, c'est vrai, là, je sens, bon, s'il y a un petit coup de prendre le relais, au fait, de faire ce qu'elle fait pour moi, je trouve ça normal. Si Yusra et Randa ont beaucoup de mal à quitter le bord de la route, les autres équipes poursuivent leur avancée. Mais elles sont encore loin d'arriver au village de Tres Lagos. Il ne reste plus qu'une heure avant la fin de la course pour aujourd'hui. Si aucune équipe n'arrive d'ici une heure, je ferai sonner la balise et l'équipe qui sera donc allée le plus loin sur la route remportera l'extra amulette de 10 000 euros. Cécilia et Mathieu ne perdent pas de vue leur objectif, gagner la course d'aujourd'hui pour remporter la fameuse extra amulette. Ils ne sont plus qu'à une centaine de mètres de la voiture de Frédéric et Jessica et sont prêts à tout pour les doubler. On a vu passer Frédéric et Jessica. Donc ils sont juste devant nous à vraiment rien du tout. Donc on va voir, on va essayer de rouler vers 180, 200 pour essayer de la rattraper. Mais je crois qu'on n'a pas le droit, donc on va rester à 120. C'est la course d'anglais, c'est la course d'anglais. On lui explique vraiment le jeu, on lui explique que c'est une course et qu'il faut absolument les rattraper. Là il nous dit ok, il comprend le jeu super bien, il rigole un peu et il nous dit ben là il y a un chemin de terre. Moi je fais la route tous les jours, j'ai l'habitude, donc on va essayer de rouler dans le chemin de terre. Tout d'un coup, je ne sais pas ce qu'il se passe, il se met la tête à l'envers et il enchaîne des 100, 110 avec des cailloux de partout. La voiture elle raclue le sol de partout. Oh putain, ce n'est pas le moment de crever. Une voiture roule derrière. Dans les voitures, la pression a rarement été aussi intense. Maintenant on va quand même très vite sur la route et on n'a pas un 4x4, donc c'est quand même assez impressionnant. On a un pilote, il s'appelle Schumacher, il me fait super peur. Et donc le mec il roule, tout racle de partout, la voiture part dans tous les sens, mais il contrôle tout, il est là, il demande si on a peur, on lui dit non pour le rassurer. Et lui il n'a pas peur du tout, il est au taquet. Au fur et à mesure on grappille, on grappille, on grappille et à un moment on se retrouve derrière eux. Si, est-ce muy bien. Donc là on est juste derrière Frédéric et Jessica, on leur colle au cul. Le chauffeur est franchement, il est très bon chauffeur, c'est Bastien Loeb, il me fait très très peur. Voilà, je ne vais pas se mettre au monde se prend au jeu, il y a vraiment une course poursuite. Cécilia et Mathieu sont tout juste derrière Frédéric et Jessica. Ils sont au coude à coude, c'est la demi-finale et les équipes sont plus déterminées que jamais. Ça y est, c'est la fin de la course pour aujourd'hui, aucune équipe n'est arrivée au drapeau. Je vais donc envoyer le signal satellite, toutes les balises des concurrents vont sonner en même temps. Les équipes vont devoir s'arrêter, nous allons relever leur point GPS et c'est donc l'équipe qui sera allé le plan sur la route, qui remportera l'extra amulette. Attention, c'est parti. Comme prévu, après 6 heures de course, la balise sonne. C'est la fin de la journée pour les concurrents. L'équipe qui aura été le plus loin sur la route 40 remportera l'extra amulette d'une valeur de 10 000 euros. La première des trois extra amulettes mises en jeu pour cette demi-finale. Fin de cette première journée de course. Les trois équipes ont été rapatriées à El Calafat où elles vont prendre connaissance du classement. Aucune équipe n'est arrivée dans les délais à Tres Lagos, mais malgré tout, il y a une hiérarchie. Cécile et Mathieu, vous êtes allés plus loin que les autres. Ça a été juste avec Frédéric et Jessica. Donc là, on est juste derrière Frédéric et Jessica. On leur colle au cul. C'est ok, doucement, doucement. Doucement, ok, ok. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo. Mais il se démerde vraiment de cette très bien et c'est un peu grâce à lui si aujourd'hui on est devant Jessica et Frédéric. Mais c'est vous qui a remporté cette extra amulette. Elle est reconnaissable par son ruban rouge. Elle vaut plus d'argent. Elle vaut 10 000 euros. Vous savez que je vais en remettre deux autres encore jusqu'à la fin de cette demi-finale, plus l'amulette normale. Voilà. Bon, c'est ce qu'il y a. Merci beaucoup. 10 000 euros de plus, ça vous fait 4 amulettes, 3 à 7 000, 1 à 10 000. Cette demi-finale est loin d'être terminée. C'est juste le tout début. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses à découvrir. Il va falloir encore aller vite, rester concentré. Vous avez vu, il commence à faire un peu plus froid. On descend inexorablement vers le sud. Demain, vous allez affronter le Perito Moreno. Soyez prêts, couvrez-vous et on se retrouve demain. On a bien compris qu'on allait gagner des amulettes, je crois, un peu tous les jours. On espère les gagner toutes. Et on a bien compris que le troisième jour, ça allait être la galère et que ça peut se jouer à 30 secondes, que ce ne soit pas nous, même si on a gagné toutes les amulettes. Ça va se jouer de plus en plus serré. On le sait très bien, on attend notre heure. À quoi ça sert de foncer pendant une voiture pour gagner une amulette à 10 000, peut-être une deuxième amulette à 20 000 et perdre dans deux jours ? Nous, on va aller jusqu'au bout. Non, mais on s'est dit, maintenant, il faut qu'on arrête aussi à chaque fois. Si on a un coup de mou, de rester en bas. Ça n'a pas marché. On a essayé de faire le point. C'est vrai qu'on a manqué un petit peu de réactivité, de malchance, de tout. Bon, ce n'est pas grave, ça continue. Voilà, il faut avancer. Ce soir, les concurrents ont la chance de profiter de l'hospitalité et de la gentillesse des habitants d'El Calafat. C'est tout ce qu'il faut et... Oh, gracias ! On va passer une bonne nuit. C'est super bien. Jessica va dormir sur le lit. Moi, je vais dormir à côté. Et on a même une petite salle de bain à côté. Super, super. Oh, ouais. C'est le paradis. Deuxième jour de course de la demi-finale de Pékin Express. Les candidats vont devoir se surpasser. Au programme aujourd'hui, l'ascension du Perito Moreno. L'un des glaciers les plus dangereux au monde. Situé à la frontière du Chili, ce géant de glace mesure plus de 60 mètres de haut. A l'issue de cette épreuve, l'équipe victorieuse remportera une extra amulette d'une valeur de 10 000 euros. C'est en bateau que les concurrents vont se rendre ce matin au Perito Moreno. Pour l'instant, ils ne voient pas encore le glacier, mais ils appréhendent déjà. Ce matin, c'est vrai qu'on était quand même assez excités. Parce qu'on savait qu'en prenant le bateau, qu'on allait faire le glacier. On est fiers de pouvoir le faire. De voir quelque chose de grandiose, quoi. De voir quelque chose d'unique. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont l'occasion d'y aller. Donc on est contentes. Quand on s'attend devant le Perito Moreno, un super glacier, super impressionnant et du froid. Beaucoup de froid et du vent. Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est caché derrière et qu'on va tomber sur un truc énorme, enneigé. Mais pour la descente, c'est très très joli, mais pas très très impressionnant. On va voir, parce que ça a l'air quand même d'être assez haut et de monter pas mal. Donc on va voir comment ça va se passer. Après 30 minutes de traversée, les candidats se rapprochent du Perito Moreno. Ils vont être sous le choc de l'incroyable spectacle que va leur offrir ce géant de glace. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose à droite. Qu'est-ce que c'est ? Oh putain, c'est la blague. Je ne l'avais pas vue, ça va être bien de samedi. Waouh, waouh. Waouh. Ah ouais, d'accord, le glacier, ok. D'accord. On a découvert tout d'un coup ce glacier immense, magnifique. Je crois d'une hauteur de 50 mètres. Écoustouflant, ça me voit, un truc de fou, hallucinant, magnifique. Et c'est énorme, c'est vraiment, c'est énorme. En passant au bateau, on était vraiment tout petit, minuscule. C'est vraiment, on dirait un gros bloc, sorti de nulle part. Franchement, c'est super impressionnant. À voir, c'est super impressionnant. C'est vraiment grandiose, c'était magnifique. Des couleurs blancs, bleus, qui variaient. Une hauteur de malade 50 mètres, avec des morceaux qui tombaient dans l'eau avec un bout de fou. Tout le monde était un peu ébloui, on va dire, et bluffé par ce glacier, le Perito Moreno, qui était vraiment très, très beau. D'aujourd'hui, ça va être terminé. D'un coup, je me sens moyen, là, d'un coup d'un seul, là. Ça va être costaud. Ça fait peur, même. Appronter un machin comme ça, c'est la première fois de ma vie. On se demande par quel bout on va le prendre et quel parcours on va devoir faire. Mais quand on le voit comme ça, ça semble un peu compliqué à réaliser, quand même. Ça m'étonnerait, quand même, qu'on marche là-dessus. Ça fait des pics. Enfin, je ne sais pas. On va essayer de trouver un endroit où, à mon avis, c'est plus haut ou un peu plus plat. Parce que là, ça a l'air de ne pas être praticable du tout. Bonjour. Bonjour. Voici donc le Perito Moreno. Je pense que vous réalisez le privilège que vous avez d'être ici. Et encore, vous n'avez rien vu. Pour l'instant, on n'aperçoit qu'une toute petite partie de cet énorme glacier. Mais d'ici quelques instants, vous partirez pour un trek. Sur ce glacier. Attention. Un trek sur la glace, ce n'est pas un trek comme les autres. Vous allez avoir un guide. Il sera là pour votre sécurité. Vous voyez la surface du glacier. Il y a des trous, des crevasses, des risques de tomber, de glisser. Si votre guide vous demande de passer par un autre chemin, de ralentir, écoutez-le toujours. Ce trek est particulier. Il y aura même quelques surprises. Sur le parcours, je ne vous en dis pas plus. Mais ce trek ne jouera pas que sur le physique. À l'arrivée au drapeau, je vous poserai trois questions. Sur le parcours que vous avez vécu depuis le début de cette cinquième édition de Pékin Express. Si vous répondez mal à une question, c'est dix minutes d'arrêt. Au pire, si vous répondez mal aux trois questions, vous pourrez rester jusqu'à trente minutes plantés devant le drapeau, sans pouvoir franchir la ligne d'arrivée. La première équipe qui aura terminé le trek et franchir la ligne d'arrivée recevra donc une extra amulette de dix mille euros. Vous allez le voir, le glacier est somptueux, impressionnant et glissant. Il faut donc un équipement très particulier et des crampons extrêmement puissants. Ces crampons sont là-bas, sur la plage, emprisonnés dans des petits blocs de glace. Il va falloir faire fondre ces blocs de glace, libérer vos crampons et vous pourrez commencer ce trek. Bonne chance, bon courage et profitez bien. 3, 2, 1, partez ! C'est parti pour les trois équipes pour une ascension de plusieurs heures sur l'un des glaciers les plus dangereux au monde. Crevasse, délivrés impressionnants, température en dessous de zéro, les concurrents vont devoir aller au bout de même. Avant de commencer l'épreuve, les concurrents vont d'abord s'équiper. Pour récupérer les crampons retenus dans un bloc de glace, ils pourront utiliser un chalumeau et un pionette. Là, mets un coup, là. Ça y est, ça tombe, là. Ça y est, ça tombe. Le maniement du chalumeau ne pose aucun problème à Cécilia et Mathieu. En revanche, pour Yousra et Randa, c'est beaucoup moins facile. Si, il marche. Peut-être que tu peux mettre plus. Le chalumeau, ça nous parlait moyen quand même. Non, non, tu l'as éteint. Moi, je te dis le chalumeau. Je ne sais même pas si ça marche ou pas. Je me suis dit, on n'est pas rendus, là, si on le fait. Face à l'adversité, Randa finit par utiliser les grands moyens. Déjà ? On a été les premières à libérer nos crampons, en fait. C'est bon ? Je l'éteins ? Oui. Oh, putain. On est partis comme des folles. On n'a même pas mis le sac à moitié, avec la chaîne des crampons. Allez, cours, Yousou, cours ! Allez, reviens. Avec leur technique un peu particulière, Yousra et Randa sont les premières à partir. C'est trop assuré. Prends la chaîne. Cécilia et Mathieu sont juste derrière. Frédéric et Jessica sont maintenant, eux aussi, prêts à partir. Premier, Yousra est en bas, suivi des quelques secondes après Mathieu et Cécilia. Et nous, une quarantaine de secondes derrière. À quelques secondes d'écart, les équipes partent à l'assaut du Perito Moreno et rejoignent le guide qui assurera leur sécurité durant ce redoutable trek de plus de deux heures. Allez, chérie. La température descend à moins 5 degrés et le parcours est jalonné d'obstacles. Pendant leur trek sur la glace, les équipes devront éviter les crevasses, escalader un mur de glace et emprunter une tyrolienne suspendue au-dessus du vide. L'effort sera intense et la course s'annonce particulièrement serrée. Wow ! C'est en première position que Yousra et Randa commencent le trek mais les deux sœurs appréhendent. Franchement, on marche avec, on a les morfler. Ah oui. Cécilia et Mathieu suivent de près Yousra et Randa. Derrière eux, Frédéric et Jessica ferment la marche. Elles soufflent bien. Ça paraît que le désert est levé. Mais les équipes ne sont qu'à quelques mètres les unes des autres. C'est vrai que les trois équipes, on se suivait vraiment, on était vraiment au coude à coude. Ça a duré un bon moment quand même. On a le bombardeur. Ouais. On doit pas y aller tout partir. Tout le monde était très motivé. Tout le monde a voulu faire une course assez rapide parce que c'est très important. Le début du trek est la partie la plus facile du parcours. Les candidats ne se laissent pas impressionner par ce terrain hostile et avancent rapidement. C'est la demi-finale et personne ne veut se laisser distancer. Mais les concurrents n'ont pas l'habitude de marcher sur la glace et encore moins avec des crampons. Les montées et les descentes s'enchaînent. Pas facile de garder le rythme. C'est extrêmement difficile de progresser dans la glace. Surtout quand il y a des pentes et des descentes. Et tu sors. Facile. La glace, on a vraiment l'impression qu'à chaque pas, il faut ressortir le pied, le remettre, le ressortir, le remettre. Moi, avec les crampons, on nous avait bien expliqué qu'on ne risquait rien, on avait un guide, mais franchement, je peux le dire, j'ai eu peur à chaque pas. J'ai eu peur de la chute. D'ailleurs, je n'y ai pas échappé. Ta jambe, ta jambe. J'ai eu peur parce qu'il y avait des crevasses. On voyait quand même l'eau juste en dessous. Il y avait quand même des moments. Enfin, il fallait faire des grands pas pour passer. Ça pourrait vraiment être dangereux. Il faut vraiment faire très, très attention parce qu'on croit des fois que c'est de la glace et de l'eau dessous. Il suffit de glisser une fois pour qu'on puisse faire une chute assez grave et peut-être m'y laisser. Cécilia et Mathieu et Frédéric et Jessica, à l'aise dans les épaules physiques, prennent la tête. Yousra et Randa ont plus de mal à suivre. Ce qu'on ne voulait pas, c'était se prendre une heure. C'est pas trop distancé. C'était garder en visue, essayer de marcher quand même. Et bien sûr, une jambe menée en train d'en faire. Malgré leurs efforts, les deux sœurs se font distancer. Pour elles, ce trek va être un vrai calvaire. Waouh, c'est parti fort et ça n'a pas arrêté. Donc c'était délicat. Consciente de leur manque d'entraînement physique, Yousra et Randa misent tout sur le quiz qui les attend sur la ligne d'arrivée. Les deux sœurs profitent donc de ce parcours pour réviser leurs connaissances sur cette cinquième saison de Pékin Express. Epreuve d'immunité à Kito. Mathieu et Cécilia qui gagnent. Arrivée. Bagnos, c'est Nino et Patrick. Pendant le trek, je révisais vraiment toutes mes étapes. J'entendais parler, je n'entendais rien. qu'est-ce qu'elle disait ? Étape 1, on était où ? On est arrivés où ? Il y avait quoi ? Étape 2, de Bagnos, prof d'immunité. Harry Obama. C'est Solange et Harvey qui gagnent. Ça nous faisait aussi tenir. On a misé un peu là-dessus. Là-dessus, je pense. Ce n'est pas que physique. Ce n'est pas que physique, on peut se rattraper sur la fin et c'est vrai que fondamentalement, j'ai plutôt une bonne mémoire. Quant au Fagasta, après on est où ? Il y a Delmar. Cécilia et Mathieu et Frédéric et Jessica ont pris la tête du trek et arrivent face à un premier obstacle, un mur de glace à escalader avec piolets, crampons et cornes. Les équipes vont devoir s'armer de courage mais surtout être extrêmement prudentes. Les concurrents doivent monter un par un car il n'y a qu'une corbe par binaud. Cécilia et Frédéric se lancent quasiment en même temps dans l'Ascension. Frédéric est à gauche et Cécilia à droite. Les deux candidats arrivent au même moment. Il a fallu ensuite monter les sacs et assurer la montée de Jessica. Allez, allez, ok ! Elle est où ? C'est bon, qui tire Jessica ? Je n'ai jamais vu ça. Allez ! Cécilia s'occupe d'abord de faire monter son sac. Allez, bordel, monte ! C'est grave, tout ça ! Je ne t'ai plus là ! Mais t'as joué ! Oh ! Regarde ! C'est ce que tu fais ! C'est bien, à deux mois ! À deux mois ! C'est au tour de Jessica de monter son sac alors que Mathieu entame son ascension. Allez, Mathieu, monte ! C'est quoi ce bordel, là ? C'est quoi la routeur ? On s'est mis plus vite en route, en marche, donc on a pu passer devant eux. Cécilia et Mathieu ont pris du retard. Ils ont encore un sac à dos à monter. On se retrouve en première position. Donc là, on met un grand coup afin qu'ils ne puissent pas emboîter nos pas. Allez, go, go ! Allez, vas-y ! C'est doublé, là ! Putain de merde ! De leur côté, Yusra et Randa arrivent tout juste au sommet du monde. On a soufflé, là ! Cécilia et Mathieu veulent absolument rattraper Frédéric et Jessica. Les deux équipes sont au coude à coude alors qu'une extra amulette d'une valeur de 10 000 euros récompensera l'équipe la plus rapide. Donc on a eu beau courir, courir, sauter, courir, courir, sauter, on n'arrivait pas à les rattraper. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, tu ne vois pas que j'ai une erreur ! Cécilia, pourtant très sportive, semble aujourd'hui mal en point. Depuis quelques jours, des ampoules aux pieds la font terriblement souffrir. L'effort demandé par le trek rend la douleur insupportable. J'avais une douleur tellement forte au niveau des pieds qu'à un moment, j'ai dit, je ne peux plus, je ne peux plus, quoi. Je veux arrêter, je veux arrêter, je veux arrêter. Tu marches de ce moment, là, ça ? Non, je marche comme ça. J'ai énormément souffert des pieds, un truc de fou, j'avais la peau qui se déchirait. C'est marrant. Je ne peux pas, je ne peux pas, deux minutes, s'il te plaît, je ne peux pas. Pour cette demi-finale de Pékin Express, les concurrents s'affrontent sur le Perito Moreno, un trek épuisant, plusieurs heures de marche dans la glace et au milieu des crevasses. Cécilia, pourtant très sportive et mal en point, des ampoules la font terriblement souffrir. L'effort demandé par le trek rend de la douleur insupportable. J'avais une douleur tellement forte au niveau des pieds qu'à un moment, j'ai dit, je ne peux plus, je ne peux plus. Je veux arrêter. Je veux arrêter. Je veux arrêter. Tu marches comme ça. Non, je marche comme ça. J'ai énormément souffert des pieds, un truc de fou, j'avais la peau qui se déchirait. Fou, elle m'a. Oh non, je ne peux pas, je ne peux pas. Deux minutes, je ne peux pas. Le mental, il a pris le dessus, il m'a fait avancer, mais j'avais vraiment une douleur, une douleur atroce. Allez, s'il te plaît, je vais tout donner pour les rattraper alors que je te bouge. En tête de la course, Frédéric et Jessica arrivent face au second obstacle. Pour pouvoir poursuivre le trek, ils vont devoir emprunter une tyrolienne suspendue au-dessus du vide. Une épreuve aussi physique que psychologique pour des candidats déjà exténués par leur course. Frédéric est le premier à s'élancer et semble plutôt à l'aise. Je me suis lancé. C'est vrai que c'était assez facile au début parce que la corde penchait dans le sens d'une descente. Mais avant d'arriver sur le versant opposé, il faut se hisser le long de la corde. Les derniers mètres sont les plus effrouvants. Après, quand il a fallu remonter les deux derniers mètres, c'est vrai qu'il fallait tirer sur le bras et sur les jambes. Il y avait une certaine technique. Et après le trek, il fallait quand même fournir encore un nouveau effort. Ça n'a pas été si bien que ça. Jessica s'élance à son tour. La jeune femme est fatiguée. Pour elle, l'épreuve s'annonce plus difficile. Après seulement quelques mètres, c'est la catastrophe. Allez, allez, allez ! À un moment donné, je ne pouvais plus plus de force dans les bras et impossible d'avancer. Plus tu rases, plus ça va être dur. Elle ne pense à rien. Tu prends ce qui est arrivé. Tu es arrivé, chérie. Alors que Jessica, à bout de force, est bloquée au-dessus du vide, Cécilia et Mathieu arrivent à proximité de la Tirolienne. Tiens, ils sont là-bas. Moi, je la vois qui ne passe pas. Donc là, je me dis qu'on remet le pas. Donc on réaccélère pas rapide. Plus motivée que jamais, Cécilia en oublie la douleur et repart de plus belle. On réaccélère, réaccélère et puis on arrive à remonter tout ce retard accumulé malgré tout. Tu prends ce qui est arrivé. Tu es arrivé, chérie. Putain, merde, Fred ! Jessica est toujours coincée alors que Cécilia part sur les chapeaux de roue. Entre Cécilia et Jessica, la compétition est lancée. En demi-finale, pas question de relâcher la pression et les deux candidates donnent tout ce qu'elles ont. la tiroulaine. Je suis allée rapide. J'ai mis deux secondes. J'ai oublié Jessica qui était là depuis je ne sais pas combien de temps. en anglais. Tire sur tes bras, chérie ! Cécilia a réalisé un véritable exploit. C'est maintenant au tour de Mathieu de s'élancer. Jessica a terminé avec la tiroulienne. La fin de l'épreuve n'est pas loin. Les concurrents sont à fond dans la compétition. Frédéric et Jessica ont malgré tout réussi à conserver un peu de leur avance et repartent sans tarder vers la ligne d'arrivée toute proche. Mathieu, qui vient de finir l'épreuve de la tiroulienne, tente de rattraper Frédéric et Jessica. Les deux équipes se battent pour une extra-amuse. de la tiroulette de 10 minutes. Chaque fois que je te tiens, je vais me tuer. Je vais les rattraper, moi. Même pas. Bravo. Arrêtez-vous juste là. Juste là, posez-vous 3 secondes. littéralement épuisées, les fiancées marseillais sont les premiers à finir le trek. Contente que ce soit fini. C'est super dur. C'était vraiment, vraiment épouvant. Je n'aurais pas pleuré, mais franchement, je pensais que je n'allais pas réussir à aller jusqu'au bout. On ne s'est pas économisé. On a vraiment donné tout ce qu'il fallait. Bravo. Les autres arrivent derrière. Cécilia et Mathieu arrivent avec moins de 2 minutes de retard. Pour les candidats, rien n'est encore joué, car je les ai arrêtés juste un mètre avant le drapeau. Afin de pouvoir valider leur arrivée, ils vont devoir répondre à 3 questions portant sur la 5e saison de Pékin Express. Chaque mauvaise réponse leur coûtera 10 minutes de pénalité. S'ils accumulent les erreurs, les concurrents se verront augmenter leur temps de parcours. En revanche, s'ils se concentrent, ils ont encore une chance de renverser le classement. L'équipe qui franchira la première, la ligne d'arrivée, remportera une extra amulette d'une valeur de 10 000 euros. Arrivé en tête, Frédéric et Jessica vont être les premiers à répondre au quiz. Je voudrais que vous me donniez le nom de l'estancia où il y a eu l'épreuve d'immunité à l'étape 8. Les candidats s'étaient affrontés pour l'épreuve d'immunité dans l'estancia Los Algarobos. Estancia Dalgarobos. Comment vous dites ? Dalgarobos. C'est pas ça. Algarobos. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas grave, c'est dur. Faites attention, réfléchissez bien, vous avez de l'attent. Ça fait 10 minutes. Algarobos. Deuxième question. Quel est le nom de l'endroit où on se réunit pour danser le tango ? La neuvième étape de Pékin Express s'était déroulée à Buenos Aires. Les concurrents avaient dansé le tango devant un jury de professionnels dans une milonga. Ça vient, ça vient pas ? Non. Vous tentez quelque chose ou pas ? Non. Non ? Une milonga. Troisième question. Donnez-moi la place d'arrivée de Wong & Queen lors de la deuxième étape. Pour la deuxième étape, les candidats avaient dû affronter le terrible volcan Chimborazo. Wong & Queen était arrivée troisième de cette étape. Lors de la deuxième étape ? La deuxième étape, c'est quand Cecil et Mathieu ils avaient le handicap. Ils sont en bas. Ah oui, non, c'est parce qu'ils étaient éliminés. La deuxième étape, je t'explique ce que c'est. C'est Rio Bamba, la deuxième étape. Allez, il faut nous donner une réponse. Cinquième position. Moi, je dirais qu'on avait quatrième. Troisième. Putain, j'ai les yeux. On savait qu'ils étaient arrivés troisième et je ne sais pas pourquoi j'ai quatrième alors que c'était notre place. Catastrophe pour les Marseillais. Trois mauvaises réponses. Ils doivent attendre 30 minutes avant de franchir la ligne d'arrivée. C'est maintenant au tour de Cecilia et Mathieu. Arrivé juste derrière Frédéric et Jessica, il leur suffit d'une seule bonne réponse pour reprendre l'avantage. Comment s'appelle le lieu où on se réunit pour danser le tango ? Je ne sais pas. Mes idées, ce n'est pas grave. Un théâtre de tango. Oui. Une milanga. C'était dur, sans ça. C'était dur. Bon. Est-ce que vous vous souvenez du nom de l'estancia où je vous attendais pour l'épreuve d'immunité de la huitième étape ? On n'a pas fait ça, là. Je ne sais pas, mais tu n'as pas d'idée ? Attends, attends. Non, 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 je ne sais pas. Si, ça doit être ça. Non, je ne sais pas. Non, non, non. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je vous demande de me donner la place d'arrivée de Wong et Queen lors de la deuxième étape. S'ils n'ont pas la bonne réponse, Cécilia et Mathieu n'auront plus aucun espoir de remporter l'extra amulette de 10 000 euros. C'est long, ça fait éliminer. Deux, trois. Deux, trois. Je ne sais pas. Trois. Bonne réponse. Bon. Une bonne réponse. Deux mauvaises réponses. On va voir si Yusra et Randa arrivent à avancer 20 minutes et si elles ont des meilleures réponses que vous. D'accord. Grâce à leur bonne réponse, Cécilia et Mathieu se retrouvent devant Frédéric et Jessica. En cumulant leur performance du trek et leurs pénalités, le temps de parcours se porte à 1h57. En revanche, pour Frédéric et Jessica qui ont accumulé trois mauvaises réponses et donc trois pénalités, leur temps de parcours est augmenté de 30 minutes et s'élève maintenant à 2h05. Pour Yusra et Randa, tout est encore possible. Mais comment ? On peut pas avec les mains ? Avec les mains ? Pour les deux sœurs, la pression s'intensifie. Si elles réussissent rapidement à me rejoindre et qu'elles répondent correctement aux questions, Yusra et Randa pourront reprendre in extremis la tête et décrocher l'extra amulette de 10 000 euros. Allez ! Oui ! J'ai raison. Yusra et Randa sont arrivées avec 10 minutes de retard sur Cécilia et Mathieu et Frédéric et Jessica. Elles ont donc encore toute leur chance mais pour gagner, elles doivent répondre correctement à au moins 2 questions. Vous n'avez pas beaucoup de retard, ça va se jouer sur les questions. Ok. 3 questions, ça a été très dur pour les autres, vous avez une vraie chance de l'emporter. Ok ? C'est parti, concentrez-vous bien. Oui. Donnez-moi la place d'arrivée de Wong et Queen lors de la deuxième étape. Attends, deuxième étape ? Première étape ? Deuxième étape ? Je ne sais pas. Wong et Queen ? Je ne sais pas. Non. Tu me passes au hasard ? Quatre. Quatre ? Non. C'est trois. Ok. Pour remporter l'épreuve, Yusra et Randa doivent impérativement donner de bonnes réponses. Donnez-moi le nom de l'estancia où je vous attendais pour l'épreuve d'immunité de la huitième étape. Los Angeles. Bonne réponse. Toujours dix minutes de pénalité. Si vous réussissez... Si Yusra et Randa répondent juste à cette question, elles gagneront l'épreuve. Donnez-moi le nom de l'endroit où on se réunit pour danser le tango. Je l'ai dit en plateau en ouverture. Deux fois. T'as entendu ça, toi ? Franchement, je m'en souviens. Ça ne vient pas ? Non, ça ne vient pas. Non ? Première réponse ? Milanga. Non, je ne m'encourrais pas. 20 minutes de pénalité. Yusra et Randa n'ont pas réussi à arracher la victoire à Cécilia et Mathieu. Ce sont les deux sportifs qui remportent l'épreuve. Le niveau est fort. Je ne suis pas étonnée qu'on arrive en troisième position. Je suis contente aussi. On l'a fait jusqu'au bout. On aurait pu se rattraper sur les questions. Bon, non. C'était vraiment salé. Ça ne l'a pas fait non plus. Ce n'est pas grave. C'est le jeu. Et puis, ça continue. L'arrivée de ce trek a été très serrée. Et ce sont donc les questions qui ont fait la différence. Deux mauvaises réponses et une bonne pour Yusra et Randa. 20 minutes de pénalité. Deux mauvaises réponses et une bonne pour Cécilia et Mathieu. 20 minutes de pénalité. Et trois mauvaises réponses de peu. Pour Frédéric et Jessica, vous avez été les plus rapides pour ce trek. Mais à l'arrivée, c'est Cécilia et Mathieu qui l'emportent. Je vais vous demander de venir me rejoindre. Cécilia et Mathieu. Vous avez 10 minutes de pénalité de moins et vous êtes arrivés quelques secondes après. Frédéric et Jessica. Voilà pour Mathieu cette fois-ci. Une extra mulette de plus. 10 000 euros. Encore, ça vous en fait deux. Ça vous fait 20 000 euros déjà depuis le début de cette demi-finale. 20 000 euros au compteur. Les deux extra mulettes d'affilée. Donc, cool. Super cool. Les équipes viennent de terminer l'un des treks les plus éprouvants de Pékin Express à travers un parcours dangereux et jalonné d'obstacles. Les concurrents sont tous à bout de force. Ce trek particulièrement difficile a permis à Cécilia et Mathieu de remporter leur deuxième extra mulette de l'État. Les sportifs ayant déjà gagné trois mulettes, leur gain potentiel s'élève maintenant à 41 000 euros. Les deux autres équipes ont trois amulettes chacune, soit 21 000 euros. Mais seule l'équipe qui gagnera la grande finale pourra transformer ces amulettes en argent. Le marathon de cette demi-finale est loin d'être terminé. Après l'ascension extrêmement difficile du Perito Moreno, c'est à pied que les candidats redescendent du glacier. C'est là que les équipes vont maintenant s'affronter au cours d'une nouvelle épreuve où elles pourront décrocher la troisième et dernière extra amulette de l'étape d'une valeur elle aussi de 10 000 euros. J'ai encore une extra amulette de 10 000 euros à vous distribuer. Je vais la donner à l'équipe qui aura fait preuve de la plus grande force mentale et aussi de beaucoup d'endurance physique. Je vais vous donner à chacun deux blocs de glace. Des blocs de glace d'un kilo pour les garçons de 750 grammes pour les filles. Et à mon top, je vais vous demander de les porter comme ça bras tendus au-dessus des épaules aussi longtemps que vous le pourrez. Dès que vous baissez les bras vous êtes éliminé. Ça va être tendu ça. Celui ou celle d'entre vous qui restera le ou la dernière comme ça fera gagner son équipe. C'est toi qui fais de la musculaire 750 grammes c'est rien pour toi. Là je me dis c'est bon c'est pour moi pas de soucis je vais être au taquet je vais rester un quart d'heure je trouve l'habitude parce que je fais de la musculation ça c'est pour toi pas pour moi je suis pas de droit à moi. Ceux qui sont un peu habitués savent que c'est plus dans la tête que ça se passe que finalement physiquement. On y va attention top départ bras bien tendus voilà parfait j'ai super mal ce n'est pas facile on a tout le temps que c'est à cadeau donc les épaules elles empruntent quand même pas mal de coups. Je tiens pas. Franchement je l'ai dit dans cette demi-finale je vais tout donner mais j'ai tout donné quand j'étais sur la tyrolienne j'en pouvais vraiment plus si je m'étais écoutée mais je me laissais tomber Randa et voilà Randa c'est fini vous pouvez venir à côté de moi Randa venez il y a encore une chance il y a où sera tiens ça faisait déjà un moment qu'on tendait ça commençait à devenir compliqué fini pour Jessica vas-y bébé lâche pas j'ai pas lâché j'ai eu une crampe J'ai eu une crampe au bras droit j'ai dit je vais jamais tenir j'arrivais pas du tout à me positionner j'arrivais pas à trouver ma place alors que j'ai l'habitude de ce genre de mouvement j'ai une crampe je suis tendue je suis tendue donc moi j'ai essayé de monter un peu pour me détendre musculairement j'avais super mal c'était impossible je me suis dit je vais vraiment lâcher je peux plus Cécilia c'est fini ça va jouer entre Frédéric et Mathieu attention avec Frédéric on a commencé une petite campette lâche pas t'as pas fait d'erreur bébé lâche pas lâche pas lâche pas pas de ça de mou si si allez Frédéric est assez costaud donc je me suis dit ça va être un peu dur vu que moi ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sport et que j'étais plus au top lâche pas lâche pas lâche pas lâche pas lâche pas lâche pas bébé c'était assez courriel ça va j'aurais mis en train que les minutes de ces graines on était usés lâche pas bébé lâche pas bébé souffle souffle allez 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 vas-y bébé lâche pas bébé tente tente je suis tendue voilà voilà passe de l'autre côté bébé passe de l'autre côté la tête voilà voilà lâche pas bébé lâche pas lâche pas lâche pas tiens 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 lâche pas bébé lâche pas ferme les yeux allez lâche pas lâche pas ça va tomber ça va tomber ça va tomber c'est fini tout juste tout juste allez venez c'est toi c'est lui parce que pour le coup c'est vraiment lui largement carton plein pour les extra mulettes c'est celle-là et Mathieu 30 000 euros d'un coup carton plein aujourd'hui hier on est content de ça c'est ce qu'on voulait c'est d'avoir un maximum d'amulettes ça se joue maintenant sur le stop et la chance il ne reste pas beaucoup de temps donc on va donner le max pour l'instant Cécilia et Mathieu ont potentiellement gagné 51 000 euros mais s'ils sont éliminés à l'issue de cette étape ils ne participeront pas à la finale et devront renoncer à l'ensemble de leurs gains tout va donc se jouer sur l'autostop vous allez reprendre la route ce soir il vous reste encore un petit peu de stop et puis la dernière ligne droite demain dernier sprint final pour vous qualifier pour la grande finale de Pékin Express reprenez vos forces vos esprits et vous pouvez maintenant reprendre la route allez-y après un début d'étape épuisant les concurrents doivent reprendre la course à El Calafat pour rejoindre Rio Gajegos l'arrivée de cette demi-finale l'équipe qui arrivera dernière demain sera éliminée aux portes de la grande finale de Pékin Express elle ne verra pas la mythique Terre de Faux et n'atteindra jamais Ushuaïa la ville du goût du monde jusqu'ici Yusra et Randa ont multiplié les difficultés mais pas question pour elle de laisser la finale de Pékin Express leur échapper on s'est dit c'est maintenant ils ont fait un hold-up ils ont tout raflé des amulettes mais nous on peut encore sauver notre place la route 11 si ça a lieu de la ciudad si on a sur une voiture on a sur une autre ça a été très très vite nous avons du argent c'est une compétence si merci les deux soeurs sont les premières à prendre la route on a été les premières à partir ce qui est rare donc j'espère que ça va continuer je crois que ça va nous porter chance franchement ouais parce que là pour nous il faut vraiment qu'on donne tout dans la course pour pas qu'on prenne de retard ce soir il faut demain qu'on carbure parce que sinon la finale on la fera pas Frédéric et Jessica trouvent eux aussi rapidement une voiture pour sortir de la vie là ce qui compte vraiment c'est de pas arriver dernier et puis de participer à la finale parce que ça serait extrêmement frustrant d'échouer à si près du but l'élimination comme ça sur l'autostop il y a rien de plus dur on a pas envie de vivre ça ils ont tous trouvé la voiture c'est un truc de fou à El Calafat il ne reste plus que Cécilia et Mathieu le couple a du mal à trouver un véhicule le temps presse car s'ils arrivent derniers ils devront quitter la course est-ce possible que tu iras à Esperanza por favor et suite de la demi-finale de Pékin Express les concurrents sont partis en direction de Rio Gajegos l'équipe qui arrivera dernière sera éliminée et ne participera pas à la grande finale en tête de la course Yusra et Randa sont déposés au poste de police qui marque la sortie de la vie super super si oui bien gracias quand on est arrivés on a été les premières ok c'est la carretera par ailleurs muchas gracias après il y a eu Frédéric et Jessica qui sont arrivés dans la foulée une fois de plus deux équipes se retrouvent au même endroit pour chercher une voiture c'est possible de parler de votre sauture ok pas Yusra et Randa sont décidés à ne pas perdre leur avance pas question pour elles de laisser Frédéric et Jessica partir premiers il y a des voitures de partout ils nous ont déjà fait le coup au fait de courir plus vite que nous et de nous rattraper ou d'aller vers les voitures on le connait vers lesquelles on sait comment ça va se passer on sait qu'il n'y a pas de cadeau ça nous est arrivé hier d'ailleurs pas de cadeau je n'ai pas été le plus rapide elle a pris une voiture et je n'ai pas eu le coup de rein pour la bouger Yuyu j'arrive Yuyu j'arrive waouh et mia amana elle y va elle y va allez c'est pas de ça allez 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 encore 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 oh là le temps qu'on gagne aujourd'hui c'est énorme parce qu'il ne reste pas 600 bornes à faire donc tout le temps qu'on gagne ce soir c'est bon et soeur et l'autostop n'a pas toujours été le point fort des deux soeurs et pourtant elles sont finalement les premières à partir vers Rio Gajegos merde elles étaient devant moi je ne suis pas allé derrière super gracias señoras dos señoras qui a aidé dos señoras elle a encore couru devant moi elle a pris le pick up on dort dans la pampa frère Eric s'il te plaît arrête putain putain si Francia c'est bon mais arrête de faire ton air blasé c'est pas grave mais c'est pas mon air blasé putain on arrive à pas arrêter nos voitures ça y est mais il y a 200 km il n'y a pas 800 il n'y a pas 36 changements de véhicule tu perds là si tu n'as pas un véhicule dans 5 minutes tu perds je le hais ce pays Frédéric perd patience inquiété par cette agitation les policiers décident d'intervenir putain et lui qui s'en va seigneur qu'est-ce que vous permettez ? peut-être un blanc non ? je vais te donner ton passeport il nous a pris les passeports il nous a fait perdre 8 minutes je crois qu'il t'aidait oui mais bon tu ne te serais pas énervé comme ça il n'aurait pas vu que tu t'énervais il n'aurait pas fait ça les fiancés marseillais sont en train de perdre de précieuses minutes au poste de police et en demi-finale chaque minute compte au même moment à El Calafat après plus de 30 minutes d'attente Cécilia et Mathieu finissent enfin par trouver un véhicule pour sortir de la ville il nous amène un peu plus loin il a dit qu'il y aura plus de monde pour nous ça a été la galère il n'y a personne qui a voulu nous amener au moins à la sortie de la ville et là il nous amène c'est sympa donc voilà peut-être que la course elle a commencé comme les autres équipes les deux sportifs sont déposés près du même poste de police c'est par là par contre maintenant il faut se bouger de trouver une voiture putain il y a comme concurrent là tu vois où ? là putain c'est là Mathieu et Cécilia putain de merde c'est près des Jessica oh putain vas-y eh oui quand on était au poste de police ça a permis à Cécilia et Mathieu de remonter ils sont en avant le péage ils vont attraper les voitures avant Cécilia et Mathieu ont un avantage sur Frédéric et Jessica arrêtés un peu avant le poste de police ils sont les premiers à pouvoir stopper les véhicules coup de chance pour les deux sportifs la première voiture est la bonne allez on remet ça derrière merci à Cécilia et Mathieu passent devant Frédéric et Jessica le couple reprend espoir Frédéric et Jess sont derrière nous et demain la première voiture que le premier chope ben voilà c'est pas que c'est mort on va essayer d'y croire mais ça va être très très dur demain les concurrents continuent leur route en direction de Rio Gajegos ville d'arrivée de la demi-finale mais la journée touche à sa fin il est 18h la balise sonne la fin de la course pour aujourd'hui tous les concurrents doivent redescendre de voiture ok la balise sonne si gracias aussi para la derecha tout ça je suis bien muchas suertes muchas muchas gracias muchas suertes en ayudant nous mucho 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 gracias señor gracias gracias por todo lorsqu'on est arrêté au milieu de nulle part en Argentine vous le voyez on est vraiment arrêté au milieu de nulle part c'est le cas de Cécilia et Mathieu deuxième à la fin de la course ce soir en troisième position Frédéric et Jessica et première Yusra et Randa il ne reste plus qu'une journée de course demain dans cette demi-finale et demain soir à la fin de la course on connaîtra les deux équipes qualifiées pour la grande finale de Pékin Express les équipes doivent maintenant trouver un hébergement si Yusra et Randa sont arrêtés dans un village Cécilia et Mathieu et Frédéric et Jessica sont au milieu de nulle part là on sait qu'on est très mal placés et puis on est au milieu de rien Les fiancés marseillais ont trouvé un hangar où passer la nuit en dernière position le couple est persuadé qu'il sera éliminé demain Pourtant on a bien joué aujourd'hui tous les jeux mais peut-être qu'on a tout donné et il est temps de rentrer pour nous Ce soir on dort et là on va aller se coucher de suite on ne mange pas et puis demain advienne que pourra si on gagne ou non et puis si on perd on aura la satisfaction de rentrer chez nous tout simplement La soirée est difficile pour Frédéric et Jessica et quoi qu'il arrive demain les deux amoureux auront tout gagné dans cette course Frédéric et Jessica se sont rencontrés il y a deux ans sur internet et entre eux c'est la passion, la vraie On s'engueule comme on s'aime On s'en gueule à la folie C'est la bataille, c'est la guerre tous les jours on s'engueule quand même assez souvent La compétition n'a pas fait exception à la règle Frédéric et Jessica ont enchaîné dispute et réconciliation L'amour qu'il y a entre Fréd et moi c'est évident elle est extrêmement forte aussi forte que le fait qu'on puisse partir dans les tours super vite mais rien n'empêche qu'on s'aime vraiment profondément même si on s'écarte un petit peu parfois du bon chemin Mais malgré les tensions, cette expérience partagée permet aux amoureux marseillais de réaliser la force de leurs sentiments Jamais, nous n'avons jamais partagé de tels moments de galères, de durs De vivre ça avec lui c'est génial c'est super réconfortant parce que je sais que maintenant même dans la galère on s'aime de la même façon Et pour Jessica, cette course est aussi un nouveau départ La jeune femme s'était fixée un objectif J'ai envie de lui prouver que je ne suis pas un boulet que je ne vais pas traîner la patte J'ai envie de lui montrer que je suis forte aussi Et le pari est réussi Après 40 jours de course Frédéric a découvert une nouvelle Jessica On est au contact d'elle Maintenant je me sens Je me sens plus serein peut-être pour affronter des choses dures dans la vie Et je sais maintenant qu'on peut faire de grandes choses à deux Si je dois faire un bilan, bien évidemment je suis fier d'elle Parce que c'est dans ces moments-là que j'avais besoin d'elle Et elle a répondu présent Allez jette la tente Parce qu'on se pelle les nibards Cécilia et Mathieu vont eux aussi devoir camper ce soir Cette journée sur le glacier a été épuisante Cécilia a même appelé le médecin Sa blessure aux pieds l'a fait de plus en plus souffrir Salut Doc Salut Doc Tu vois les pieds, les pieds sont mal J'avais vraiment une douleur Une douleur atroce Et j'ai pas exagéré Parce que quand j'ai enlevé mes chaussures Le doc il m'a dit c'est pas possible quoi C'est pas possible Je pense qu'elle est extrêmement endurante S'il a pu terminer la course aujourd'hui Avec les pieds dans cet état-là On dirait qu'on va faire une opération Ne regarde pas Non je regarde pas Alors comment ça va ? C'est horrible, ça me fait mal C'est assez impressionnant effectivement C'est extrêmement étonnant puisque là Sur les talons Ça doit être très très douloureux Et malheureusement Ça va prendre un peu de temps pour cicatriser Ça ne va pas se faire en deux jours Pas grave, c'est la fin de la course Les pieds en avant Yusra et Randa ont été les plus chanceux Hébergés par des policiers Les deux sœurs vont profiter d'un bon dîner Et pour remercier leurs hôtes Elles se lancent dans la corvée de patates Il y en a pour combien là-dedans ? Ah bah Sourina, oui on aime ça Ah bah vas-y, poussez les patates On a cru au début qu'on n'aurait pas un accueil très chaleureux Ils étaient un petit peu sur leur réserve Et puis super finalement Ils sont super sympas Ils ont posé beaucoup de questions Ils sont intéressés Une bonne ambiance Ils nous ont proposé leur chambre Ils nous préparent un dîner Ils prennent une douche Super sympa C'est bon ? C'est bon ? Une homme qui est... Que coutine ? Que coutine ? Si ! Vienne bien Si c'est bien C'est très bien On va nous plaire nous en tout cas C'est très très bien ça Toi c'est moi Franchement c'est super bon On se régale On se régale La purée femme C'est excellent ces hommes là C'est bien les hommes là Ils assurent Ca fait du bien Et puis bon c'est des jeunes quand même Et dans ces cas là on se dit Ouais on est fatigué et tout Mais on n'a pas envie d'aller se coucher Tout seul dans nos... Dans nos lits Ou de dormir dehors Franchement ils sont super gentils Mais c'est vrai que c'est marrant quoi Les policiers comme ça dans un commissariat C'est la première fois Donc je suis contente Ca va 41ème jour de course et dernière lune droite de cette demi-finale Tous les concurrents s'apprêtent à reprendre la route Pour les équipes cette journée va être décisive Car elles jouent leur place pour la grande finale de Pékin Express C'est un des jours les plus importants de Pékin Express Si on ne décolle pas on ne fait pas la demi-finale Si on ne fait pas la demi-finale on n'a pas de chance de faire la finale Donc oui c'est le jour important Mais on n'a plus qu'à passer Une équipe qui va rester devant la porte Ca peut être nous parce que les deux autres elles sont très fortes Oui ça peut être nous Mais ça peut ne pas être nous On peut toucher du doigt d'aller en finale Je pense qu'on a encore de belles choses à faire Et je pense qu'on a encore notre place en finale Donc on y va Il est maintenant 8h et la course peut recommencer Les candidats doivent trouver une voiture au plus vite Aujourd'hui la distance à parcourir est courte Chaque minute compte Et la moindre erreur peut être fatale Toutes les équipes ont trouvé une voiture pour partir en direction de Rio Gagegos Ville d'arrivée de l'Etat Pour l'instant les concurrents savent seulement qu'ils doivent se rendre sur le port Cette demi-finale s'achève ici à Rio Gagegos Une petite ville située à quelques kilomètres du fameux détroit de Magellan Qui relie océan Atlantique et océan Pacifique Mais avant de franchir la ligne Les équipes vont partir sur les traces du Marjorie Glen Un grand navire qui a échoué ici en 1911 Et qui hante encore les côtes de Rio Gagegos Les deux premières équipes à franchir la ligne d'arrivée Seront qualifiées pour la grande finale de Péka Express Les candidats ne connaissent pas le lieu exact de la ligne d'arrivée Leur seule instruction est de se rendre sur le port de Rio Gagegos Et y trouver un marin Ils l'ignorent encore Mais ce marin porte sur lui la clé des nids Deux tatouages Marjorie Glen, le nom d'un fameux bateau échoué Et Loyola, la plage sur laquelle se trouve l'épargne Les équipes devront deviner que c'est là-bas Que se trouve la ligne d'arrivée On vient d'arriver dans la ville Et on va chercher l'endroit où se trouve l'indice Les trois équipes arrivent maintenant à Rio Gagegos Leur priorité, trouver le marin Puis la ligne d'arrivée Place à sous-péfectoré A qui, a qui, a qui ? Ah, c'est le marin Si, si On nous emmenait à l'emplacement Où il y avait le marin qui nous attendait Pour l'indice Les deux sœurs sont les premières à rejoindre le marin Il faut rapidement trouver les indices On se demandait où s'était caché l'indice Le bonnet Dans ses poches Un mot Tu peins d'un indice ? Non mais c'est peut-être sur lui C'est... Attends, attends, attends Euh... L'œil là Euh... Là Une encre... Soit allé sur le marin Un port ? Un port ? Tienes un porto à qui ? Le temps qu'on regarde On tourne la tête Et on voit Cécilia et Mathieu qui arrivent Donc là, on s'est dit... Ah, on a été prises un petit peu de panique Salut ! J'avais tellement l'impression, en fait, qu'on avait été vite Que j'ai vraiment, mais vraiment été surprise Quand j'ai vu Cécilia et Mathieu derrière nous, aux marins, quoi Yusra et Randa ont compris que ce sont les tatouages du marin Qui les mèneront jusqu'à la ligne d'arrivée Mais elles ont besoin de l'aide de leur chauffeur Pour comprendre leur signification En demi-finale, les équipes ne se font plus de cadeaux C'est en secret que les deux sœurs discutent avec leur chauffeur C'est le chauffeur, c'est notre chauffeur d'ailleurs qui nous a aidé C'est Punta Loyola On s'est dit une encre, voilà, une sirene C'est un marin Un marin, c'est un porc Ça y est, Yusra et Randa savent qu'elles doivent se rendre à Punta Loyola A quelques kilomètres du centre-ville Il ne faut pas perdre une minute, c'est maintenant que se joue leur place en finale Les deux sœurs ont pris la tête de la course et partent en direction de Punta Loyola Mais elles n'ont toujours pas découvert que le Marjorie Glen est une épave Et que c'est devant ce bateau qu'elles trouveront l'arrivée Le couple de sportifs demandent eux aussi de l'aide pour déchiffrer les tatouages Sur son bras droit il y avait écrit L'Ayola et sur son bras gauche il y avait écrit Marjorie Glen Et en demandant, le monsieur qui nous conduisait nous a dit c'est sûrement le nom d'un bateau On va essayer de chercher ça Cécilia et Mathieu commencent à comprendre la signification des indices Ils partent eux aussi vers Punta Loyola Mais ils ignorent encore que le Marjorie Glen est une épave et non un bateau ordinaire Nous sommes agités Stress, stress pour le concours Plus, plus, plus important Transpiré Et aujourd'hui c'est la finale C'est une carrière qui va commencer à l'Equador Si l'autre équipe arrive en tête de nous, on est désqualifié Si, c'est l'autre équipe, c'est parce qu'il y a plein de 20 000 On était surexcitées, surstressées Là, sur moi, c'est vraiment hyper stressé d'avoir vu Cécilia et Mathieu Je pense que si on ne les avait pas vues, ça ne serait pas aussi stressant Pendant ce temps, Frédéric et Jessica rejoignent à leur tour le marin Frédéric et Jessica ont de la chance Leur chauffeur est le seul à connaître le Marjorie Glen Les fiancés marseillais partent pour Punta Loyola avec un avantage considérable Ils savent que c'est devant l'épave que se trouve l'arrivée A ce stade de la compétition, cette information peut leur permettre de décrocher leur place pour la finale Les trois équipes sont maintenant en route vers l'arrivée de cette demi-finale A l'issue du sprint, une équipe sera éliminée Elle n'accédera pas à la grande finale Elle n'aura pas la chance de découvrir la légendaire Terre de Feu Et la mythique ville du bout du monde, Ushuaïa Yusra, Eranda et Cécilia et Mathieu arrivent à Punta Loyola Mais ils ne savent pas que la ligne d'arrivée se trouve devant l'épave Ils se retrouvent donc perdus, ne sachant pas où aller Punta Loyola est à Caraba Et... 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 On ne trouve pas la ligne d'arrivée On est à Punta Loyola Qui apparemment est un port, un truc, une plage On ne savait pas trop où aller On a cru que les symboles sur le bras, ça voulait dire marins, le port Mais apparemment non Preguntan On a perdu beaucoup de temps Señor Por favor Beaucoup de temps à chercher un drapeau qu'il n'y avait pas du tout là-bas Una bandera roja Una bandera roja Si Et nous ne savons d'où est Punta Loyola Acá es Punta Loyola, mais elle abarca tout A la playa Puede ser, puede ser à la playa A la playa On était complètement paumés On se disait, mais si c'est la plage, on devrait le voir de loin Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est quoi l'œil-eux-là C'est... Un moment de panique Est-ce que finalement c'est... C'est là quoi Un gros, gros moment de doute et... De stress quoi Elle se mérite hein Pour aller jouer la finale, ça se mérite hein La place, ça se mérite Tout le monde est au taquet Tout le monde est au taquet Et ma jolie peine Ma jolie peine Cécilia et Mathieu perdent aussi un temps précieux Punta Loyola est une zone qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres Sans indication précise, impossible de s'y retrouver Moi je suis inquiète parce que les explications pour moi ne sont pas valables On ne demande pas précisément Le mec il a l'air complètement perdu Il sait pas du tout ce qu'il nous dit Il connaît rien Donc je me dis C'est pas possible qu'on cherche un endroit que personne connaît Donc je me dis c'est pas possible qu'on n'est pas du tout dans la bonne direction C'est pour ça qu'il y a l'être infernal C'est qu'on va pas trouver, personne va trouver Tout le monde va chercher à droite, à gauche Frédéric et Jessica en revanche sont plutôt confiants Ils sont les seuls à savoir qu'ils doivent trouver une épave Et apparemment leur chauffeur sait comment s'y rendre Ces gens sont géniaux Ils nous expliquent un peu tout Que nous sommes dans une réserve à gauche Que là c'était une usine de charbon Et que voilà ce bateau sur lequel nous nous rendons C'était un bateau qui faisait l'Argentine Qui partait en Europe pour vendre le charbon Et qui a qu'à brûler Mais non c'est une épave qui est là Donc ils nous expliquent un peu tout Ça fait pas de mal De leur côté, Yusra et Randa sont toujours complètement perdus On s'est plantés Ah c'est mort Mais non mais où est-ce qu'on va aller Roran ? On va pas Mais comment on va faire pour y aller ? Un bateau C'est vrai que la route était vraiment mauvaise Parce qu'elle a une toute petite voiture Randa ne s'arrête pas au refus de sa conductrice Elle s'élance à pied vers l'épave Non mais non mais Randa on peut pas y aller à pied Allez ! Mais non mais c'est loin ! Yusra elle aussi s'élance sans perdre une minute Mais une voiture apparaît sur la route C'est Frédéric et Jessica ! Quand ma soeur me dit c'est Frédéric et Jessica Je me dis bah voilà c'est foutu Oh merde ils y vont ! Au même moment, Cécilia et Mathieu s'approchaient aussi de l'épave Cours, cours, regarde, dis ça là ! Cours, 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 cours Pas mal ! Espérons ! Pour Yusra et Randa, la présence des deux autres équipes Fait monter la pression d'un cran Leur conductrice a un peu avancé sur la route Les deux soeurs savent qu'elles doivent absolument la convaincre De les reprendre à bord L'autre équipe ! Faut pas vendre ! Faut pas vendre ! Elle nous a vu courir, elle a dû se dire Oh là là ! On n'est pas arrivés hein ! Elles vont pas y arriver ! Faut pas vendre ! Faut pas vendre ! Je pense qu'elle a compris notre conductrice Qu'elle a vu que le chemin était peut-être pas si terrible Ah si, elle signale ! Je crois ! C'est pas le truc rouge là qui est devant ? Ah là 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 ! Si, si ! Elle signale ! Si, si ! Si, si, si ! Si, si, si ! Si, si, si ! Est j'neg Bravo ! Arrache soir ! La course est terminée. Les trois équipes sont arrivées avec quelques minutes seulement d'écart. Elles ne connaissent pas leur classement. Pour l'une d'entre elles, l'aventure va s'arrêter aux portes de la grande finale de Pékin Express. Mais ce que ne savent pas les concurrents, c'est que la finale va commencer dès ce soir, juste après le classement. Il va falloir très vite vous remettre dans la course. Vous allez prendre le départ de la finale de Pékin Express. Bonsoir. Cette demi-finale de Pékin Express a respecté la tradition. Elle a été âprement disputée. Les trois équipes ont été à un moment ou à un autre en tête de la course. Mais vous le savez, ce soir, vous avez tous le risque d'être éliminés. C'est tellement serré. Vous êtes au détroit de Magellan. Vous êtes allé très loin, en demi-finale de Pékin Express. Mais vous le savez, pour continuer la route, il n'y aura plus que deux équipes. Je vais donc vous donner le classement de cette demi-finale de Pékin Express. Très disputée, je l'ai dit, jusqu'au bout, beaucoup de stress, des colères et des grands moments. L'équipe qui remporte la demi-finale de Pékin Express. C'est Cécilia et Mathieu. Je vais vous demander de venir me rejoindre. Carton plein, je l'ai dit tout à l'heure, sur les extra-amulettes de 10 000 euros. Mais alors, carton plein absolu pour cette demi-finale. On avait rêvé. 37 000 euros d'un coup. Voilà. Cécilia, quelques mots. Ça a été des moments très forts, difficiles. Et bizarrement, on a su quand même rester un peu calme. Et je crois que le calme, finalement, ça fait notre force. Mathieu, la finale de Pékin Express, vous y rêviez ? Ouais, on y rêvait quand on regardait Pékin Express. Et maintenant, on y est, on est vraiment contents pour ça. Moi, j'ai envie de gagner, évidemment. Parce que, voilà, on n'a pas fait tout ça pour que la fin se termine comme ça. Psychologiquement, le stress est tellement présent. L'envie de gagner est tellement présente. Les équipes, voilà, on sait que ce ne sera pas de cadeau. Tout le monde est fort et c'est dur psychologiquement. Vous avez 7 amulettes autour du coût. 58 000 euros potentiellement, mais il faut remporter Pékin Express pour transformer ces amulettes en argent. Bravo, en tous les cas, pour toutes ces victoires jusque-là. Vous pouvez reprendre votre place. Vous êtes les premiers qualifiés pour la finale de Pékin Express. Au voyage, nous voilà ! Ça va jouer entre Frédéric et Jessica, et Yusra et Randa. Pour moi, c'est extrêmement frustrant parce que j'aimerais vous emmener tous les 6 en finale, vraiment. Parce que vous avez les capacités, le talent, la grande ordre d'âme aussi, parce qu'il faut ça pour aller en finale. Et ce sera avec beaucoup de frustration que je vais laisser une équipe, ici, au détroit de Magellan. Yusra et Randa. Vous êtes deuxième et vous êtes qualifiés pour la finale de Pékin Express. Frédéric et Jessica, je vous demandais de venir me rejoindre. Bravo Yusra, bravo Randa, finaliste. Vous n'allez rien lâcher et que vous êtes dans la course. Mais ce n'aurait vraiment pu être vous. Je suis content de vous voir sourire, alors que je sais que vous êtes, à mon avis, très énervée de ne pas être en finale. Je ne suis pas énervée, je ne suis pas forcément frustrée. Je suis content d'avoir vécu tout ça, d'avoir été jusqu'au bout, de ne jamais avoir abandonné. Frédéric. Content d'avoir participé à cette aventure. C'est vrai qu'elle est jolie, cette aventure. J'ai rencontré des gens sympathiques. C'est vrai que la rencontre avec les gens, le partage, ça, ça va vraiment, vraiment nous manquer. Et ce qui a été confirmé dans l'aventure, c'est que vraiment, pour de bon, les plus pauvres donnent tout ce qu'ils ont. Merci à ça. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais quand c'était vraiment en haut, ça valait le coup de vivre cette aventure. C'était vraiment bon, c'est clair. Yes ! J'aurais aimé montrer à mon fils de deux ans et demi que son père pouvait remporter Pékin Express. On lui montrera autre chose dans la vie. Ce ne sera pas Pékin Express, ce sera autre chose. Vous m'avez fait un festival depuis 11 étapes. Votre relation est un mystère parce que Jessica a du caractère, Frédéric a un caractère aussi vraiment bien trompé. Parfois, j'avais l'impression que vos dissonances allaient vous jouer au détour, pas du tout. On s'est disputé, mais c'est comme ça qu'on sème, c'est pas méchant, même si ça peut paraître un peu violent verbalement, c'est notre façon d'être. On sème comme ça. C'est la vie, on a deux tempéraments un peu forts. Bon, avoir une vie de couple bien rangée où on ne se dispute pas, c'est pas fait pour moi. Fier d'elle ? Super fier d'elle. J'aurais plein de mots à lui dire, c'est une femme exceptionnelle. J'ai fait 950 km pour la chercher en France. Et là, on a fait presque 10 000 km ensemble. Ça ne m'étonne pas. Si on avait l'impression que c'est moi qui l'a portée, je me sens des ailes avec elle. Donc on ira encore beaucoup plus loin que Pékin se pose à la vie. Moi, je suis extrêmement fière de toi. Et tu sais très bien que je t'aime à la folie et je sors ma vie avec toi, mon cœur. Bravo. Merci. Jessica, bravo Frédéric. Maintenant, vous savez, il vous reste à remettre vos trois amulettes. Dites-nous, à qui vous avez donné, vous savez que vous ne pouvez pas les séparer. Moi, je suis quelqu'un de fidèle. Je suis né avec cette fidélité. Je n'ai pas que des qualités. Mais je ne peux pas revenir sur la parole que j'ai donnée. J'aurais aimé donner ces amulettes à Yusraï Rama parce qu'elle le mériterait aussi. Mais ces amulettes partiront à Cécile et Mathieu. Ok, je vais vous laisser ensemble les remettre. Pour l'instant, 79 000 euros d'amulettes pour Cécilia et Mathieu. 21 000 euros d'amulettes pour Yusraï Randa. Frédéric, Jessica, je vais vous demander de me donner votre balise. Vous le savez, c'est le symbole de la fin de votre course. Merci. Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Vous êtes demi-finaliste. Bravo encore pour cette très belle course. Yusra, Randa, Cécilia et Mathieu, vous êtes les finalistes de Pékin Express. La finale de Pékin Express commence tout de suite. Maintenant, vous allez reprendre la course. Et je vais vous demander de mettre vos sacs à dos. La finale de Pékin Express se déroulera au bout du monde, sur la mythique Terre de Fon. Dès ce soir, les deux équipes finalistes prendront l'avion pour traverser le détroit de Magellan. Mais avant cela, une ultime mission les attend. Je vais vous demander d'aller récupérer vos billets d'avion et de venir me rejoindre à l'aéroport. La première équipe qui me rejoindra à l'aéroport aura deux minutes d'avance pour la suite de la compétition. Sachez que dans l'histoire de Pékin Express, la majorité des finales se sont jouées à moins de deux minutes d'avance. C'est peut-être dans cette petite course, ici, à l'aéroport, que tout va se jouer. Vous allez vous rendre à l'université de Rio Gagegos. Elle s'appelle U-N-P-A. Vous allez chercher la bibliothèque et chercher l'étagère 535. Parmi les livres se trouve votre carte d'embarquement. Vous revenez à l'aéroport et vous me retrouvez. Je sais que ce n'est pas évident de se remettre dans la course, mais maintenant il faut y aller. 3, 2, 1, bonne chance. La finale de Pékin Express vient de commencer. Malgré la fatigue accumulée depuis le début de l'étape, les équipes sont plus motivées que jamais. Elles savent que profiter de deux minutes d'avance pourra être un avantage déterminant pour la suite. Les finalistes veulent au plus vite trouver une voiture. Devenez la direction au moins. Les deux équipes sont maintenant parties en direction. de l'université. Là-bas, elles devront trouver la bibliothèque et y chercher une enveloppe contenant leur billet d'avion. Elles n'auront plus ensuite qu'à venir me rejoindre à l'aéroport. L'équipe qui arrivera première partira avec deux minutes d'avance lors de la reprise de la course en terre de fond. Un avantage considérable à ce stade de la compétition. Maintenant, c'est la finale. Mais on s'en fout de ça, tu m'as mis aussi, ils ont coupé à droite. Bébé, ils font ce qu'ils veulent, on a un chauffeur là. Putain, c'est chaud là, je crois. De repartir comme ça là. On va au final. Je pense qu'on a fait l'équateur en disant que c'est chouette si on va au Chili. Quand on est au Chili, on s'est dit non, il faut qu'on fasse au moins une étape en Argentine. Après, c'est bon, on rentre. Après, on s'est dit, ce serait dommage de rentrer avant d'avoir vu la Patagonie. Et maintenant, on va aller à l'histoire. Il va, hein ? Je n'y crois pas. C'est une fois dans une vie, je te dis ça. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou et puis là, on repart tout de suite. On n'a même pas eu le temps de se remettre. Ça promet, quoi. Il va y avoir du sport. Et rapide aussi, non ? Rapide. Merci, merci beaucoup, merci pour tout. Maintenant, on est en finale. On a réussi à se qualifier. Donc maintenant, le but ultime, c'est de concrétiser un peu tout. De gagner la finale et de pouvoir gagner Pékin Express. Et c'est vrai qu'on ne va pas lâcher jusqu'à qu'on soit au dernier jour et qu'on soit sur la carpette en premier, quoi. Le trajet jusqu'à l'université ne fait pas plus de 10 kilomètres. Les équipes sont particulièrement déterminées car elles ont conscience de l'enjeu de cette course. À peine partie, Cécilia et Mathieu sont finalement les premiers à atteindre l'université. Ok, bon. Sors, sors, sors. Allez, elles arrivent, elles arrivent. Allez, go. Merci, dépêche-toi. On doit être là. Hola, por favor, donde es la biblioteca de l'universidad ? Quelques secondes plus tard, Yusra et Randa arrivent à leur tour. Les deux équipes sont quasiment à égalité, mais c'est maintenant que tout va jouer. Il faut trouver le plus rapidement possible les précieux billets d'avion. Ça doit être là. Où ça ? Ouais, j'ai vu des livres. Les équipes doivent repérer leur enveloppe parmi les centaines de livres que contient la bibliothèque. Cécilia et Mathieu ont reçu comme instruction de chercher parmi les livres de l'étagère 535. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Les deux sœurs doivent se concentrer sur l'étagère numéro 840. Comment ça fonctionne ? Tu l'as ? Non. 535, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Voilà tous les... Non, 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 regarde. 511. Et c'est quoi, c'est dans un bouquin ? Très celui du milieu. Fais de l'autre côté, je vais de l'autre côté. Tranquille. C'est pas possible. Là, tu les as, non ? Là, 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 il y en a qu'un de l'autre ou deux ? Merde. Je comprends. Ah, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Il n'y a qu'une enveloppe ? On a les deux, on a les deux. On se place. Yusra et Randa et Cécilia et Mathieu ont trouvé leur enveloppe. Ils doivent repartir sans perdre une minute. Regarde, il y a une voiture. Il y a une voiture, il y a une voiture. Vite, vite, demain, lui, demain, lui. Est-ce possible, à l'aéroporto, por favor ? Por favor, est-ce que c'est important ? Si, si, on y va se trouver. Coup de chance pour le couple de sportifs. La première voiture est la bonne. Merci, merci. Si, por favor, señora. C'est très, très, très important. C'est très, très important ? Si, si, por favor. Est-ce que c'est bien ? Si, un avis. Si, un avis. Si, un avis. Gràcies. Gràcies. Et tout est Dios pour nous. Dios. Les deux équipes sont parties vers l'aéroport. La première à me rejoindre gagnera les précieuses minutes d'avance. L'aéroporto, tout droit, tout droit. Cécilia et Mathieu, partis en tête, n'ont pas perdu de temps. Ils sont les premiers à me rejoindre à l'entrée de l'aéroport. Je vérifie. C'est bien. C'est l'avis. Voilà. Merci. Ça démarre bien. Ça démarre bien. Écoutez, vous avez oublié. C'est cool. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à mettre le sac à dos, à marcher jusqu'à l'aéroport et à prendre l'avion. Vous aurez deux minutes d'avance au départ lorsqu'on arrivera sur l'île. Merci beaucoup. Vous pouvez dire au revoir. Au revoir à vous. Quelques minutes seulement derrière Cécilia et Mathieu, Yusra et Ronda arrivent à leur tour. Merci. Voilà. Bon, c'est ça, c'est sûr. Vous avez vu ? Ils sont arrivés juste avant vous. Ça s'est joué à rien. Voilà. Allez. Vous avez oublié. Bon, allez. C'est deux minutes. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans cette finale. Ça va être très serré, je pense. Parce que si on joue à l'écart qu'il n'y a déjà rien que là, ça prouve que tout le long, ça va être comme ça. Allez. Les équipes finalistes vont maintenant prendre l'avion, traverser le détroit de Magellan pour arriver au bout du coup. En Terre de Feu, le lieu où se déroulera la finale de cette cinquième saison de Pékin Express. Bienvenue en Terre de Feu. Aujourd'hui, vous êtes vous du monde. On sait que là, ça va se jouer maintenant. Vas-y, you, you ! Salut Mathieu ! Ce n'est pas possible de perdre en finale. Le plus dur reste à faire, car vous le savez, une seule équipe remportera cette grande finale de Pékin Express. C'est où ? En face. Merde ! Merde ! On se rend compte vite que ça n'allait pas être aussi facile que ce qu'on pensait. Ouh ! Vraiment intense. Les conditions vont être extrêmes. Mais bordel, tu ne sais pas lire une carte ? Je crois que dans la jungle, ce n'est pas compliqué ! Ce lac, là, il est là ! Non, j'ai entendu ça. Tu me saoules, Mathieu ! Il ne coûte rien de ce que je te dis ! A vous d'aller vite. You, you, donne tout ! Attends, donne tout ! Vous êtes malin. On est bêtes à ce point. Et bien sûr, être fort moralement et physiquement. Il n'y a pas de voiture ! L'équipe qui arrivera en point de position à cet état intermédiaire pourra reprendre une amulette à l'équipe Alvance. Arrache-toi ! Regarde-le, le drapeau, putain ! Regarde où est le sang ! Il y a l'heure ! C'est bon, c'est bon ! Il est con, ce mec ! Moi, je suis peur, ça a rien ! Parce que t'es une merde ! Parce que t'es une merde ! Parce qu'à cause de toi, on perd ! On a pris un très bon départ. C'est super important. C'est la dernière journée de cette finale. C'est la dernière journée de Pékin Express. Le début, on l'a dit, on ne va pas lâcher. On ne laisse pas passer les émotions, on ne sent pas la douleur. Il faut se dépêcher, il faut attraper notre retard et avancer. Il faut que vous le laisse, je vais même prêter avec lui. Vous allez maintenant vous lancer dans le sprint final. On y va ! Mais viens ! Je vais arrêter toi, on t'arrête ! Elles sont là-bas, elles sont là-bas. Ne me dis pas ça, je ne veux pas les voir. Monsieur, c'est mal. C'est mal que j'ai arrêté. Non ! Mais arrête là ! L'équipe qui, la première, assemblera sa Rose des Vents remportera cette cinquième édition de Pékin Express. C'est mal que j'ai arrêté.